Musique Pelle, pioche, près de 150 élèves se sont salis les mains ce matin. L'aménagement du quai des Bâteliers se poursuit avec la deuxième phase du chantier. Après les pavés et l'installation du pont cet été, des arbres vont bientôt prendre racine le long du quai. Et ce n'est pas pour déplaire aux plus jeunes. Je plante des arbres parce que c'est bien pour la nature et pour les oiseaux et les abeilles et les insectes et d'autres animaux. Ça encourage peut-être les gens à planter les arbres. Oui et puis ça donne plus d'oxygène, il y a plus de décoration dans Strasbourg. Je prends une pêche, je prends la terre et je mets la terre autour du nôme. Après le nôme, il tient et il peut pousser. Pour favoriser le développement de la biodiversité dans le milieu urbain, plusieurs essences seront plantées dans le nouvel espace à vivre. Il y a plusieurs intérêts à planter des arbres. La biodiversité, bien entendu, ça participe à cette grande logique des coulées vertes. Mais également, on le sait très bien, on est malheureusement dans un temps où le climat est fragile, où il y a un réchauffement climatique. Et les zones ombragées, les zones vertes, participent en fait à l'abaissement des degrés ressentis par la population. Donc c'est important qu'il y ait des zones vertes. Ce matin, les petites mains de l'école Sainte-Madeleine ont été conviées à la plantation collective, une façon de sensibiliser les plus jeunes à la nature en ville. C'est important de sensibiliser les générations à venir aux thématiques écologiques, à la biodiversité. C'est aussi important pour la vie de quartier. C'est important que ce soit les enfants du quartier qui prennent possession de ces lieux-là, presque parmi les premiers, qui puissent raconter une histoire au fil du temps, eux-mêmes, à leur famille, à leurs futurs enfants. Une matinée ludique qui a été quelque peu perturbée par l'arrivée des militants anti-GCO. Panneau à la main, ils sont venus manifester leur mécontentement. C'est très symbolique de venir au moment de se vanter, de planter des arbres, alors qu'ils viennent d'abattre plusieurs hectares dans la forêt. Donc dans les forêts de Kolpsheim et la forêt de Vandenheim. Et à chaque fois que je vois les photos, ou que je vais sur le site de Vandenheim, je suis outrée. Dans les semaines à venir, une vingtaine d'arbres se rajouteront à ceux déjà plantés ce matin.